Je me tourne vers mon invité suivant, Pierre Cassand, par téléphone. Bonjour Henri, bonjour à tous vos invités. Je crois que vous connaissez tout le monde, me semble-t-il. C'est vrai, je l'ai été d'ailleurs croisé pour beaucoup très récemment, il y a une quinzaine de jours. Bonjour Pierre. Bonjour à l'heure. Pierre Cassand, je vous ai demandé pour les auditeurs de Radio-Contoisie de dresser un bilan des assises de la France des Gilets jaunes. Assises qui se sont déroulées le 17 mars dernier à l'espace Jean Monnet à Rungis. et assises qui étaient placées sous l'égide de ripostes laïques et de résistances républicaines. Alors c'est une tâche évidemment délicate, tant la douzaine d'interventions qui ont eu lieu au cours de cette journée, ces interventions ont été particulièrement riches. Mais cher Pierre, je vais vous voler une minute de votre temps, si vous le permettez, pour signaler la sortie du film Et les cloches se sont tues, un film d'Eric Dick, un film superbe, qui raconte un avenir possible, malheureusement pour notre pays, un avenir dont on espère qu'il ne viendra jamais. Un film qui n'a rencontré aucun distributeur suffisamment courageux pour assurer sa diffusion en salle. Il n'est disponible que sur internet et pour tout renseignement, je renvoie au site Résistance républicaine. Chers auditeurs, vous tapez et les cloches se sont tues, Résistance républicaine, sur moteur de recherche. Ce film mérite une très large diffusion et j'espère pouvoir très bientôt inviter son notaire. Voilà, je vous donne la parole, Pierre Casson, au sujet de ses assises. Nous vous écoutons. Alors d'abord, je suis ravi que vous m'ayez pris une minute pour ce film. Oui, c'est vous qui me l'avez signalé. J'aurai une mauvaise grâce à être mécontent. Et que nous faisons tout pour activer nos réseaux et pour qu'il ait le succès et les projections qu'il mérite. Absolument. Pour revenir à Rungis, l'objectif de ces assises de la France des Gilets jaunes, c'était de donner justement un contenu patriote au combat des Gilets jaunes qui faisait cruellement défaut par la gauchisation du mouvement et par la pression qu'exercent certains Gilets jaunes pour empêcher que des questions comme l'identité et l'immigration, qui ont pourtant des conséquences dans la vie quotidienne des classes populaires dont se réclament les Gilets jaunes, donc c'était un petit peu un espèce de contre-programme patriote des Gilets jaunes que nous voulions organiser en ayant, comme vous le dites, essayé d'inviter des gens aussi différents avec des registres complémentaires. D'abord pour faire une table ronde de Gilets jaunes de terrain, discuter de l'implantation régionale, par exemple en Occitanie, mais aussi parler du poids de l'immigration pour les Gilets jaunes, pour la France des Gilets jaunes, parler du traitement policier avec un syndicaliste policier, parler du traitement médiatique avec quelqu'un comme Martial qui a fait vraiment un malheur. Voilà. Donc on a vraiment essayé de faire des interventions les plus complémentaires et les plus de qualité possible. Alors je ne vous cache pas qu'on s'est fait beaucoup de cheveux blancs, parce que quand vous organisez une initiative comme ça, il y a toujours deux angoisses. C'est d'abord de se retrouver avec une salle à moitié vide. Ce qui n'était pas le cas du tout, je peux l'assurer, j'y étais. Mais par contre, on peut vous dire, Henri, qu'une semaine avant, alors que ça faisait deux mois qu'on tannait les nôtres pour s'inscrire, une semaine avant, on n'avait que 150 inscrits et qu'on commençait un petit peu à faire de l'huile. Gaulois réfractaire, Gaulois réfractaire. On a donc été ravis que ça soit plein. Et puis, il y a quand même une autre envie. C'est qu'au-delà de l'ambiance qu'il y a dans la salle, au-delà du fait qu'on était ravis d'avoir réuni la Mouvance Patriote avec également des tables pour que les militants puissent exposer leur livre ou le matériel, on est surtout contents parce qu'on fait ça aussi pour la bataille médiatique, la bataille de la toile. Et on est contents de voir qu'il y a des vidéos qui ont été diffusées. Et par exemple, Eric Romand, chapitre de police, syndicaliste, police, c'est 300 000 sur les médias à dépasser les 70 000. Et c'est vrai que ça dépasse, c'est l'objectif. C'est que le message qu'on veut véhiculer soit compris par un maximum. Malheureusement, cher Pierre, la transmission est assez mauvaise. Mettez-vous sur votre balcon, hissez-vous au sommet du toit de votre maison, faites quelque chose. D'accord, d'accord. Alors est-ce que là, c'est mieux ? Oui, oui, oui. Je ne bouge plus. Je suis dans mon mètre carré, je ne bouge plus. Ne bougez pas, mais parlez quand même. Allez-y. Ça y est, là, j'avais déjà la première partie sur le bilan. Je ne vais pas faire le globalement positif, parce que je crois que ça serait compris avec ironie par rapport à du papier. Mais très franchement, ça a dépassé nos espérances. Alors, donc, on ne parle pas de tous les intervenants, parce qu'on va en rater quelques-uns et vous allez vous faire des ennemis. C'est vrai. C'est la meilleure façon de se faire des ennemis, d'ailleurs, de parler de certains et pas d'autres. Quels sont les enseignements que vous tiriez ? Est-ce qu'on peut, à l'issue de ces assises, se montrer raisonnablement, globalement, j'allais dire, optimiste ? À la fois sur le mouvement des Gilets jaunes et sur le combat que vous menez depuis maintenant beaucoup d'années. Alors, le mouvement des Gilets jaunes, moi, je suis convaincu, c'est un peu le message. Ce n'est pas parce que le mouvement est aujourd'hui confisqué par la gauche, par les casseurs, instrumentalisés par le gouvernement, d'ailleurs, qu'un mouvement de cette ampleur va retomber comme un soufflé. Moi, je suis vraiment convaincu que la question migratoire, la question identitaire reviendra forcément. Je ne peux pas envisager que, notamment, des centaines et des centaines de personnes se soient regroupées sur les ronds-points, comme ça s'est fait, avec quand même la défense de la capacité de vivre, de la qualité de vie, pour que ces gens-là, s'ils habitent un petit village de 200 habitants, puissent accepter, sans remuer le petit doigt, qu'on leur impose 30 ou 40 clandestins venus d'Afrique. Ça me paraît impossible, et moi, je suis convaincu que c'est vraiment, en interne, la bataille qu'il faut continuer à mener, parce que c'est clair qu'il y a... C'est extraordinaire. Moi, je vais tous les jours sur des ronds-points. Vous voyez, quand il y a des personnes de gauche et quand il n'y a pas de personnes de gauche, les discours sont complètement différents. Je peux vous dire que, moi, je vais chez un des derniers ronds-points qui existent encore, là où je vis maintenant, vous avez à peu près 30 ou 40 personnes. Sur ces 30 ou 40 personnes, vous avez à peu près 4 ou 5 personnes de gauche. Quand ils sont là, les 30 autres s'interdisent de parler d'immigration. C'est-à-dire la force du politiquement correct, quand même. Ils sont 4 et ils interdisent à 30 de prendre la parole. C'est ça qui est extraordinaire. Et les gens sont gentils. C'est-à-dire qu'ils vous disent... Moi, on s'engueule des fois entre nous. Je leur dis, mais attendez, vous n'avez pas à avoir peur d'eux. Moi, je sais que je leur bouffe la gueule. Vous n'avez pas à avoir peur d'eux. Mais il y a un côté rassembleur, unitaire, on ne va pas se disputer. Consensuel. Complètement. Ce qui fait juste qu'on passe sous la table. Juste, quoi. Au nom de l'unité, on passe sous la table. Parce que eux, l'unité, ils ne se privent pas pour la prière. Absolument. Oui, c'est ça. Charles de Massieu voudrait vous poser une question. Oui, Pierre Cassin. Cela étant, dans les manifestations parisiennes, sur lesquelles les médias focalisent énormément et qui montrent la nuisance de l'ultra-gauche, notamment, on voit maintenant fleurir des banderoles qui sont opposées à l'immigration. J'en ai photographié quelques-unes, d'ailleurs. C'est-à-dire que, justement, ce complexe imposé par la gauche commence à s'effriter, ne serait-ce que dans Paris. Pour ailleurs, je ne peux pas me prononcer, je n'y étais pas. Charles, vous avez complètement raison. Il y a déjà, je trouve, quelque chose de fort dans ce mouvement. C'est que ce mouvement, vous avez beaucoup de personnes qui viennent avec un drapeau bleu, blanc, rouge et qui chantent la Marseillaise. Or, je ferais remarquer, moi, qui ai beaucoup fréquenté les manifestations syndicales, les manifestations de gauche ou d'extrême-gauche, qu'à partir des années 2000, vous venez avec un drapeau bleu, blanc, rouge dans une manifestation syndicale, vous êtes considéré comme un facho. Et je vous ferais remarquer que les forains, récemment, lorsqu'il y avait les manifestations contre la loi travail, les forains ont chanté la Marseillaise. Il y avait Philippot, je crois, qui était avec eux. Mais bon, les forains ont chanté la Marseillaise et les forains ont été immédiatement insultés et agressés par les antifas qui, par ailleurs, se sont déclarés gilets jaunes au bout d'une dizaine, au bout de quelques journées. Donc, pour dire que déjà, le fait d'avoir un drapeau et de chanter la Marseillaise, c'est déjà une révolte identitaire dans les rues de Paris. Tout à fait. Et en plus, on voit même fleurir les croix de Lorraine sur les drapeaux français. Et les drapeaux des provinces. Et oui, tout à fait, les drapeaux des provinces aussi. D'accord, que je crois savoir, certains spécialistes... Oui, qu'on fonde avec les drapeaux d'extrême droite. Tout à fait, oui. Comme le mar entouré d'un cercle serait un symbole d'extrême droite. Voilà. D'après M. Viemborca. Alors, écoutez, Pierre Cassand, il y a une question qui a été posée par beaucoup d'intervenants. Certains ont répondu oui, d'autres non. Voici cette question. Est-ce que le mouvement peut marcher ? Un mouvement comme le mouvement des gilets jaunes peut marcher s'il n'y a pas de leader charismatique ? Quel est votre avis ? Alors, je sais que, par exemple, celui qui est le fondateur des gilets jaunes et qui était invité, Franck Hebbulaire, lui défendait un point de vue totalement contraire. Pour lui, les gilets jaunes, c'est un mouvement de base et il ne peut pas y avoir de leader. Moi, mon côté peut-être un peu... Jacobin. Jacobin, peut-être un peu... Peut-être un peu 5e République aussi, peut-être tout ça. Moi, je ne crois pas qu'un mouvement puisse marcher s'il n'est pas incarné par quelqu'un dans lequel un chef, un leader... Nous, c'est la France. C'est la France. Nous, on a peut couper la tête du roi, mais on veut élire le roi. Il nous faut un homme fort. La 5e République, il faut un homme fort. Vous voyez, dans toutes les organisations, les partis, il y a un homme fort qui incarne le discours. Et moi, je crois que ça a été la grande faiblesse des gilets jaunes, c'est d'avoir quelques porte-parole autoproclamées qui, pour la plupart d'entre eux, sont d'une médiocrité consternante et qu'il n'y ait pas, finalement, la personne forte qui incarne l'âme du mouvement. Je crois que c'est la grande lacune et la grande faiblesse de ce mouvement. Et que pensait du RIC ? Il y a eu des positions favorables au RIC, et d'autres moins favorables, voire antagonistes. Alors, c'est la culture du débat qui est la nôtre fait qu'on a fait intervenir. Et c'était en effet très varié, tout à fait. Uli Vindich, qui est suisse et donc un spécialiste de ces questions, et Christine Tazin, qui a, elle, donné, disons, une approche beaucoup moins positive du RIC, avec notamment un exemple fort. Supposons, quand on voit toutes les manipulations, qu'on fasse un RIC sur la dissolution du Front National, je ne suis pas certain qu'il n'y ait pas plus de 50% des Français qui soient capables de se faire embarquer là-dessus. Donc, c'est un sujet... Moi, surtout, je trouve que le RIC a pollué les Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes. Moi, j'ai vu arriver ce mouvement, le RIC, au bout de trois semaines. Je trouve, moi, personnellement, le modèle suisse me plaît. Mais je trouve que ce n'était pas la bataille essentielle des Gilets jaunes. C'est une bataille qui a dilué les véritables débats. Les véritables débats, c'était le départ de Macron, et c'était surtout le litre d'essence, et c'était les taxes. C'était ça, le véritable débat. Et au fur et à mesure, le fait d'avoir mis le RIC en avant, je trouve, a été une aubaine pour le régime. Parce que ça a détourné le tir sur d'autres priorités. Je remarque quand même que Christine Tazin a rappelé que Marine Le Pen avait le RIC dans son programme. C'était en noir sur blanc. Ça s'appelait les référendums, oui. Oui, référendums d'initiative populaire. Le RIC, enfin, RIC, ça fait un peu mortuaire. Donc le RIC, c'est peut-être mieux, en effet. C'est vrai. Et il n'y a que Marine qui l'avait, je crois. Tout à fait, oui, absolument. Charles de Massieu veut vous poser une question. Oui, ne pensez-vous pas qu'on va laisser durer ce mouvement jusqu'aux grandes vacances et qu'il se tarira une fois les grandes vacances arrivées ? Ou croyez-vous qu'il durera même au-delà ? Moi, je pense qu'un mouvement comme ça durera peut-être sous des formes différentes. Peut-être que ça ne s'appellera pas toujours les Gilets jaunes. Mais en tout cas, je pense que la révolte, un mouvement qui dure quand même depuis 4 mois et demi, qui continue, je pense qu'il continuera sous d'autres formes, qui va arriver au beau jour. Moi, je crois davantage, parce qu'on voit quand même ce régime, bon, a vraiment harcelé les Gilets jaunes sur les ronds-points. Moi, je pense que des personnes qui ont été capables de vandaliser 75% des radars, et je ne pense absolument pas que c'est, puisqu'on entend les statistiques, je ne pense pas que c'est ça qui est responsable de la progression des accidents, mais je pense que des personnes qui ont été capables de vandaliser 75% des radars ne sont pas des personnes qui vont rendre les armes immédiatement. Ça me paraît impossible. Quand on est capable de faire ça, quand on est capable d'aller un petit peu taquiner quelques députés locaux et qu'on sait qu'ils vont continuer à nous augmenter l'essence, je connais suffisamment les Français pour savoir qu'il y aura des suites à ce mouvement. Sous d'autres formes, peut-être. Une intervention qui a été absolument remarquable, c'est celle de Mario Borgheseau, qui a donné une ouverture européenne au combat des Gilets jaunes. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Alors là, je parlais des vidéos. La vidéo de Mario a été énormément plus aussi. Je crois qu'on est à peu près dans les mêmes chiffres que celle de Martial. Et effectivement, Mario a fait une comparaison entre le vote populiste italien, qui a amené au pouvoir une coalition entre la Lega et le mouvement 5 étoiles, et le mouvement des Gilets jaunes. En gros, la complémentarité, la différence, c'est que le vote italien ne s'est pas fait par une mobilisation aussi forte que celle des Gilets jaunes, mais les Gilets jaunes ont une organisation de terrain qui n'a peut-être pas les traductions politiques aujourd'hui qui s'est déroulées en Italie. Et l'intervention de Mario a été justement très intéressante là-dessus, en complétant, comme il s'est fait, par une déclaration d'amour de la France éternelle et de ses racines. Il y a des racines européennes également. Absolument. Tout à fait. Une question, enfin une remarque d'un auditeur, je vous la livre, Pierre Cassand. Voici ce que dit cet auditeur. Alors comme ça, il paraît que les Gilets jaunes se font récupérer. Mais non, bien sûr. La preuve est ce que nous venons d'entendre. Donc ce que vous venez de nous dire, cher Pierre Cassand, je n'y avais jamais cru, cela fonctionne très bien. C'est le mouvement anti-68, sans démagogie. Les Français en sont très fiers. Et l'auditeur termine par « Vive les Gilets jaunes ». Une réaction ? Non, il a raison. Il a raison, c'est parce qu'il y a des tentatives. Les tentatives de récupération sont incontestables. Paris, bon, on voit quand même à Paris, tout ce qui se passe avec complétence de la police quand même. Parce que comme Xavier Roffert nous explique que les services de renseignement connaissent parfaitement toutes les adresses. Tout ce qui se passe chez les blagues blocs, chez les antifas, chez les anarchistes, qu'on pouvait penser donc que quand ils les laissent rentrer, quand ils les laissent casser, c'est délibéré. C'est voulu pour discréditer le mouvement. Tout comme quand on met des porte-parole comme ceux qu'on met sur les plateaux de télévision, ce n'est pas forcément pour aider le mouvement. Donc malgré tout ça, je trouve que justement, malgré tout ça, vous avez encore un mouvement qui résiste. Et ça, ça doit nous porter à l'optimisme, même s'il ne faut pas qu'on dit que ce sont les infiltrations qui existent. Une question de Charles de Massieu. Oui, sachant que la France est ainsi faite, c'est-à-dire que tout est centralisé sur Paris et que le focus est mis sur Paris, ne pensez-vous pas qu'il faudrait que les patriotes soient plus massivement présents les samedis de manifestation ? Moi, la vraie, je pense que la vraie, qu'ils soient à présent les samedis de manifestation, ça dépend où, ça dépend dans quel contexte. Moi, je pense que de toute façon, il faut organiser une tendance patriote à l'intérieur des Gilets jaunes. Nous, c'est là-dessus qu'on pousse. On espérait, et on a des contacts en ce moment, puisque les Gilets jaunes, c'est un mouvement, essentiellement, qui tourne sur les réseaux sociaux. Ça, c'est des façons de faire qui ne sont plus trop de notre génération. Mais il y a des jeunes qui sont excellents là-dessus. Et je sais que nous, si vous parliez d'une suite de ce mouvement, c'est qu'il faut réellement... Moi, vous savez que je suis un ancien trotskiste, donc les histoires de tendance, je connais un petit peu. Et les sissons. Trois trotskistes, deux sissons, disait-le-toi. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Mais je pense réellement qu'il faut intégrer, et c'était un peu le sens de ces assises, il faut intégrer un discours, une sensibilité patriote qui touche un maximum de Gilets jaunes. Ça, vraiment, vraiment, ça me paraît indispensable, savoir que quand les personnes payent 1,50 francs, leur rythme d'essence, savoir que le poids de l'immigration, combien c'est ? Combien c'est ? Vous avez, par exemple, là-dessus, je vous rendais hommage tout à l'heure à Éric Vigge, je voulais rendre hommage, moi, aux jeunes de génération identitaire, qui, depuis ce matin, occupe le toit de la CAF dans le 93 à Bobigny, sous le mot d'ordre, avec une grande banderole, les aides sociales pour les Français, pour les étrangers. Je crois que c'est ce discours de dire que ce que payent les Gilets jaunes, les Français, c'est un taux exorbitant d'immigration. Notamment, parce que ça, tout ce que ce régime, et ce qui n'est pas dénoncé par les leaders Gilets jaunes, tous les mauvais coups de ce régime contre la France, contre l'identité, contre notre peuple, je pense que ça, il faut que ça passe, parce que c'est un discours majoritaire. 80% des Français ne veulent plus d'immigration. Et quand on est Gilets jaunes, ne pas parler d'immigration, c'est faire le plus beau cadeau à Macron. puisque c'est justement l'arme de Macron, c'est là-dessus qu'on l'affaiblira. L'arme de la mondialisation, d'ailleurs. Également, bien sûr, dont Macron est le zélé laqué. Franck Buller, que vous avez cité tout à l'heure, recommandait de ne plus manifester à Paris. Alors évidemment, nous n'avons pas de faire d'appel à l'insurrection nationale, mais il recommandait le blocage des préfectures, pardon, des perceptions, centres d'impôts, etc. Vous êtes plutôt favorable au fait d'une dilution sur l'ensemble de l'Hexagone, si j'ose dire, du mouvement, ou plutôt une centralisation sur Paris ? Non, moi je ne crois pas à la centralisation sur Paris. Vous êtes favorable au test de Buller, qui disait au contraire, aller plutôt en province. Que les gens manifestent là où ils sont. Et surtout, moi je trouve, reprendre, parce que manifestement, Castaner veut éradiquer de la vue des Français cette toute trace de gilets jaunes. Moi j'ai envie de dire, profitons du beau temps, profitons du retour du printemps, du soleil, pour réoccuper quelque part les ronds-coings, recréer ce lien social, parce que c'est quand même ça aussi, ce qui est extraordinaire dans ce mouvement. Les gens étaient formatés pour travailler, être devant leur télé, rester chez eux, et là, moi je vois des gens qui retrouvent un petit peu le plaisir de discuter ensemble, de se mettre autour d'une table, de prendre le café, de s'engueuler. C'est de la politique, c'est la politique aux rassemblables. Les traditions gauloises. Et moi je crois qu'il faut revenir également, le samedi, pourquoi pas, occuper massivement des ronds-coings, et puis en semaine, ceux qui ont envie de faire des actions différentes, on va dire, ils ont la possibilité. Je signale que les interventions pendant ces assises, ces interventions ont été prises sur image, elles sont disponibles sur la chaîne TV Patriot, et je me permets quand même de saluer le travail tout à fait remarquable des militants de TV Patriot. Je pense que vous êtes d'accord. D'autant plus, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire, c'est que nous avions toutes les interventions à 23h30, dimanche soir. Oui, tout à fait. Je crois même que les interventions du matin étaient à midi sur la chaîne, ce qui est quand même... C'est une sorte de réactivité assez extraordinaire. Ils surprennent de plus en plus. Absolument. Écoutez, Pierre Cassand, merci pour ces éclaircissements et ce bref compte-rendu. Si on fait le compte de la totalité des vidéos, c'est bien facilement, cinq ou six heures d'images et de sons, je crois. Il y a six heures, et je crois que la conclusion, si j'entendais un nouveau lecteur qui disait que ce mouvement, c'est un petit peu le contraire de mai 68, c'est le contraire de mai 68, mais on peut au moins reprendre quelque chose. Ce n'est qu'un début... Un continuant le combat, tout à fait. Mais la différence, c'est que là, c'est un combat patriote et que ce n'est pas un combat pour la destruction et la déconstruction du pays. C'est juste ça la différence. C'est un combat de reconjet. Merci, Pierre Cassand. Merci. Donc, chers auditeurs, écoutez, je vais rendre l'entrée.